Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une panne sur un disjoncteur différentiel qui ne se réarme pas. Avant de commencer la vidéo, je salue tous les abonnés et je souhaite le bienvenu aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui vous êtes plus de 4000 personnes à suivre cette chaîne. Je suis vraiment fier de vous partager toutes les semaines une vidéo dans le domaine électrique. Pour qu'on soit encore plus nombreux, je vais vous demander une faveur, c'est de partager cette vidéo ou d'autres vidéos de la chaîne sur les réseaux sociaux, forums, parler à vos entourages de la chaîne afin qu'on puisse s'accroître un peu plus chaque jour. Seul, je n'y arriverai pas à faire connaître la chaîne. Je compte donc sur vous pour faire la promotion de la chaîne à tout le monde pour qu'on puisse grandir un peu plus notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur l'icône abonné en bas à droite de cette vidéo ou sur le lien abonné dans la description. Pour information, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui traitera tout ce qui concerne les pannes sur un différentiel. Que ce soit un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire pour décrire votre problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de résoudre votre problème avec vous. Dans cette vidéo, nous allons voir un disjoncteur différentiel qui ne se réarme pas, ainsi que les causes. Je vais vous montrer quelques causes d'un disjoncteur qui ne se réarme pas, ainsi que la solution que je peux vous apporter. Tout d'abord, il est important de faire la différence entre une panne différentielle et une panne disjoncteur, afin que vous puissiez mieux cibler et mieux diagnostiquer quel type de panne électrique vous avez. Comme j'ai montré dans la précédente vidéo sur le défaut d'isolement au court-circuit, il est très important de comprendre quel type de panne vous avez à faire. Pour un petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le défaut d'isolement au court-circuit, panne différentielle égale fuite de courant, défaut d'isolement. Ce qui signifie que votre disjoncteur divisionnaire reste toujours à all, par contre, c'est l'interrupteur différentiel qui tombe. Cela implique que vous avez une fuite de courant qui dépasse le seuil de déclenchement de 30 mA qui est indiqué sur votre interrupteur différentiel. Comme par exemple dans notre cas qui est ici, je vais mettre mon interrupteur différentiel A1, ainsi que mes disjoncteurs divisionnaires. Maintenant, je vais simuler un défaut d'isolement ou une fuite de courant à la terre. Comme vous venez de constater, c'est notre interrupteur différentiel qui est tombé et non le disjoncteur. Par contre, pour une panne disjoncteur, c'est égal court-circuit ou surcharge. Pour un disjoncteur qui se déclenche, il est fort probable que votre interrupteur différentiel ne se déclenche pas. Cela signifie que le circuit protégé par ce disjoncteur provoque une surcharge ou un court-circuit. Exemple, on va simuler une surcharge sur notre disjoncteur qui est ici. Concernant la surcharge, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. On va simuler une surcharge. Pour notre vidéo, nous allons utiliser ce ventilateur de classe 1 et le chauffage qui est ici de classe 2. Pour que vous puissiez bien comprendre les pannes sur un disjoncteur différentiel. On continue, on va simuler une surcharge. Par exemple, ici, on va simuler une surcharge sur notre disjoncteur qui est ici. Ce que vous allez voir, c'est que le disjoncteur va tomber et non l'interrupteur différentiel. Comme vous le constatez, notre disjoncteur vient de tomber et non notre interrupteur différentiel. Par contre, pour un disjoncteur différentiel qui se déclenche, cela réunit les défauts que j'ai cités précédemment. C'est-à-dire, soit c'est un défaut d'isolement, soit c'est une surcharge, soit c'est un court-circuit. Contrairement à un interrupteur différentiel, avec le disjoncteur différentiel, vous allez pouvoir identifier plus rapidement quel équipement est en défaut. Si le disjoncteur différentiel est desservi que sur un équipement ou deux ou trois équipements maxi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois cas de recherche de panne que vous pouvez faire sur un disjoncteur différentiel qui ne se réarme pas. Pour ce premier cas de recherche de panne sur un disjoncteur différentiel qui ne se réarme pas, nous allons utiliser ce disjoncteur différentiel de 30 mA, 16 mA, qui alimente cette prise qui est ici. Le disjoncteur différentiel baissé, bien sûr, vu qu'il ne se réarme pas, débranchez les fils sous celui-ci, c'est-à-dire ces fils-là. Pour faire cette manipulation, je vous conseille fortement d'isoler chaque fil que vous avez débranché. Pour éviter d'avoir des remontées de défauts, cette situation est très peu probable, mais il est possible qu'un fil phase ou un fil neutre d'un autre disjoncteur est mélangé avec le circuit. Bien sûr, le disjoncteur différentiel est baissé, donc je suis en sécurité. Je vais dévisser le fil phase. Je l'isole, soit avec un wago, comme ceci, soit avec du chatterton. Maintenant que mes fils sont débranchés et isolés, je vais monter le disjoncteur différentiel. Si celui-ci tombe tout de suite ou ne se réarme pas, ça signifie que votre disjoncteur différentiel est HS, donc il faut le changer. Par contre, si celui-ci se met à ON, c'est-à-dire reste levé, cela signifie que c'est vos équipements ou les fils qui présentent un défaut, ce qui nous amène au deuxième cas. Si le problème n'est pas résolu dans le premier cas, il est possible que ce soit dans le circuit qui présente un défaut. Pour vérifier si c'est votre circuit qui présente un problème, débranchez tous les équipements sur ce circuit. Par exemple, ici, on n'a qu'un circuit et une prise. Donc la prise dessert le ventilateur qui est ici, donc on n'a qu'un équipement. Je vais débrancher l'équipement. Maintenant, disjoncteur différentiel baissé, je vais rebrancher le fil phase et le fil neutre que je viens de débrancher. Donc, bien entendu, toujours baisser le disjoncteur différentiel pour se mettre en sécurité. Si vous n'êtes pas confiant sur ça, je vous invite directement à baisser le disjoncteur différentiel général abonné. Maintenant que nous venons de brancher nos fils phase et le neutre sous le disjoncteur différentiel, je vais lever mon disjoncteur différentiel. Si celui-ci ne se réarme pas, c'est-à-dire tombe tout de suite, ça veut dire que le problème peut venir soit sur mes fils, soit sur ma prise qui est ici. Par exemple, problème de connexion ou fil détérioré. Qu'est-ce que ça signifie les fils détériorés ? Ça signifie que, par exemple, comme ici, le fil phase et le fil terre vont se toucher. C'est-à-dire, ça va se toucher dans votre gain électrique. Par contre, si votre disjoncteur différentiel reste à ON, cela signifie que le défaut vient des équipements, ce qui nous ramène au troisième cas. Avant de faire le troisième cas, vous pouvez faire une vérification très rapide pour identifier si le défaut est un problème de surcharge, court-circuit ou défaut d'isolement. Pour ce faire, les fils du circuit du disjoncteur différentiel, c'est-à-dire ces fils-là, on va les débrancher et on va les mettre sur une rangée où les disjoncteurs divisionnaires sont alimentés sous un interrupteur différentiel. Par exemple, ici, je me mets en sécurité. Pour optimiser notre simulation, nous allons mettre les fils qui sont ici, sous ce disjoncteur divisionnaire qui est ici. Ce qui est important, c'est de prendre le même calibre que le disjoncteur différentiel qu'on vient de débrancher les fils. Donc ici, je vais mettre, pour faire un peu de récapitulatif, l'interrupteur différentiel BC, j'ai pris un disjoncteur divisionnaire qui est alimenté sous cet interrupteur différentiel, équivalent au calibre du disjoncteur différentiel qui est ici. On a débranché nos fils qui étaient sur ce disjoncteur différentiel, c'est-à-dire ce circuit-là, on l'a amené sur le disjoncteur divisionnaire qui est ici. Maintenant, je vais lever mon interrupteur différentiel, je vais lever mon disjoncteur divisionnaire. Si celui-ci tombe tout de suite, cela signifie que j'ai un court-circuit, vu que mon équipement est débranché. Pour vérifier si c'est une surcharge, on va brancher un équipement pour voir si mon disjoncteur divisionnaire va tomber. Et là, nous avons constaté que notre disjoncteur divisionnaire vient de tomber, ça veut dire qu'il y a eu une surcharge. L'intensité consommée par notre chauffage est supérieure à l'intensité de notre disjoncteur, donc il y a une surcharge, il se met directement en sécurité. Par contre, si c'est un défaut d'isolement ou un courant de fuite, par exemple, on va simuler le courant de fuite. Le disjoncteur divisionnaire levé, on simule un courant de fuite, c'est notre interrupteur différentiel qui tombe. A partir de là, nous avons vu quel type de panne nous avons sur notre installation électrique. C'est-à-dire, si c'est l'interrupteur différentiel qui est tombé, on a un défaut d'isolement. Si le disjoncteur qui est ici, au moment où on a levé le disjoncteur équipement débranché, bien sûr, ça tombe tout de suite, ça veut dire qu'il y a un court-circuit entre le disjoncteur et notre prise. Soit c'est les fils phase et neutre qui se touchent à l'intérieur de la gaine, soit le fil phase et neutre se touche sur votre prise. Il peut également arriver, en branchant l'équipement, en levant le disjoncteur divisionnaire, il tombe tout de suite. Ça signifie que c'est notre équipement qui présente un court-circuit. Maintenant, on va revenir sur notre troisième cas. On va débrancher nos fils du disjoncteur et on va les mettre sur notre disjoncteur différentiel. Donc, pour le troisième cas, première opération, l'équipement ou les équipements débranchés sur ce circuit, c'est-à-dire plus rien sur le circuit à part la prise. Maintenant, on va lever le disjoncteur différentiel. Si celui-ci reste un ON, cela signifie que c'est l'équipement en lui-même qui présente un défaut. Pour information, c'est une petite astuce. Dans la plupart des cas, ce sont les équipements de classe 1 qui présentent un défaut d'isolement ou de fuite à la terre. Comme vous le savez, ces équipements possèdent une liaison à la terre et notre différentiel ne peut pas fonctionner sans terre. Sauf dans certains cas que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Comment reconnaître un équipement de classe 1 ? Par exemple, ici, on a deux fiches. Cette fiche-là, c'est pour notre ventilateur qui est ici. Cette fiche-là, c'est pour notre chauffage qui est ici. Là, si vous regardez bien, ici, on a la connexion à la terre. Par contre, sur le chauffage qui est ici, on n'a pas de connexion à la terre. C'est-à-dire que le trou qui est ici, c'est pour notre terre qui est là. Cela signifie que pour un défaut d'isolement, notre chauffage qui est ici ne peut pas présenter un défaut d'isolement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une liaison à la terre. Comme vous le constatez, on a juste le neutre et la phase. Par contre, pour celui-ci, on a notre neutre, notre phase et notre terre. Donc, lui, il risque d'avoir un défaut à la terre. Pourquoi ? Parce qu'autour, on a du métal, carcasse métallique. Or, sur notre chauffage qui est ici, que du plastique. Cette info-là, ça permet de trouver une panne de défaut d'isolement très rapidement. Donc, il est très important de savoir ce genre de petites informations. On continue. Si vous avez plusieurs équipements sous ce disjoncteur différentiel, mettez-les un par un. Si un équipement fait tomber le disjoncteur différentiel, par exemple, il est fort probable que ce soit celui-ci qui présente un défaut. Pour en être sûr, il faut quand même faire un test par élimination. C'est-à-dire, pour le test de ce troisième cas, nous allons utiliser ce disjoncteur différentiel qui est ici, qui alimente ces deux prises qui sont là. Maintenant, on va débrancher tous les équipements. On débranche. On va lever notre disjoncteur différentiel. Maintenant, imaginons que c'est notre ventilateur qui présente un défaut d'isolement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va brancher le ventilateur qui a fait tomber notre différentiel en premier. Si notre différentiel tombe tout de suite, cela signifie que cet équipement présente un défaut. Par contre, si notre différentiel, c'est-à-dire le disjoncteur différentiel, ne tombe pas tout de suite, cela signifie que le courant de fuite sur cet équipement ne dépasse pas le seuil du déclenchement qui est de 30 mm de notre disjoncteur différentiel. Donc, il est fort probable qu'il y a un autre équipement qui présente un courant de fuite sur le circuit. C'est-à-dire que c'est un équipement de classe 1 qui présente un autre courant de fuite. Pour en savoir un peu plus sur ça, je vous invite fortement à regarder la vidéo sur la norme sur interrupteur différentiel pour que vous puissiez bien comprendre comment un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel se déclenche. Si vous êtes dans le cas que j'ai cité précédemment, le premier équipement branché, brancher un autre équipement jusqu'à ce que le disjoncteur différentiel tombe. C'est-à-dire, si je branche cet équipement-là, vu que le chauffage, c'est un équipement de classe 2, pas de liaison à la terre, mon différentiel ne risque pas de tomber. Par contre, si je branche un autre équipement de classe 1, par exemple, et en branchant celui-ci, mon disjoncteur différentiel tombe, ça signifie que c'est l'ensemble de courant de fuite de mon équipement que je viens de brancher et mon ventilateur qui est ici qui fait tomber mon disjoncteur différentiel. Maintenant, la solution que je peux vous proposer pour ce genre de situation, disjoncteur différentiel baissé, débrancher l'équipement, vérifier la connexion de l'équipement. Si le fil phase ne touche pas la carcasse ou la terre, vous pouvez également faire un test de continuité en mode ohmètre entre le fil phase et la carcasse ou la terre. S'il y a une valeur ou si votre multimètre bip, cela signifie que vous avez un défaut d'isolement. Vous pouvez également mettre un des équipements qui a fait tomber votre disjoncteur différentiel sur un autre circuit ou d'un autre disjoncteur qui est pris sous un interrupteur différentiel. Par exemple, comme ici, mon ventilateur reste toujours sous mon disjoncteur différentiel. Par contre, l'équipement que j'avais sur la deuxième prise, je le mets sous un disjoncteur protégé par un interrupteur différentiel. Dans cette configuration-là, le courant de fuite qui est sur le deuxième équipement qui est ici ne va pas dépasser le seuil de déclenchement de 30 mL sauf si sous cet interrupteur différentiel, un de vos circuits présente encore un défaut. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo concernant pannes sur un interrupteur différentiel. Pour finir, il est essentiel de résoudre le problème avant que cela s'aggrave. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir les pannes sur un interrupteur différentiel. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.